Dans cette vidéo nous abordons la première partie du chapitre consacré à la statique des systèmes matériels. La présentation se déroulera selon le plan suivant. Il est aisé de comprendre que pour mettre en mouvement un objet, il faut lui appliquer une action. Par exemple, un ballon de foot posé sur un terrain plat, il est animé d'un mouvement dès que le joueur le touche ou le frappe. De la même manière, un objet immobile subit des actions qui l'empêchent de bouger. En fait, la statique vient du mot grec « statikos » qui signifie « immobile ». La statique est donc l'étude de l'équilibre des systèmes mécaniques soumis à des actions mécaniques extérieures. Un corps est en équilibre s'il est immobile par rapport à un repère. On dit aussi qu'il est au repos. Rappelons qu'un système mécanique est un ensemble matériel, donc objet de l'étude, qui peut être un point matériel, un solide, un ensemble de solides, une partie d'un solide, un échantillon de fluide ou toute autre association de corps physique souvent affecté d'une masse. L'équilibre d'un système mécanique traduit l'immobilité, c'est-à-dire l'absence de mouvement, et induit donc la notion de référence ou de référentiel de mouvement. D'un point de vue historique, on peut citer Archimède qui énonce en 2150 avant J.-C. les lois de l'hydrostatique et de l'équilibre d'un solide soumis à des forces parallèles situées dans le plan. En 1585, Simon-Stevin élargit les lois de la statique en intégrant la notion de vecteur. Il définit graphiquement la position du centre de gravité d'un solide au repos. Dans le domaine de l'hydrostatique, il précise que la pression dépend de la hauteur du liquide. Charles-Augustin de Coulomb consacre ses recherches à la statique graphique, à la torsion des pièces et au frottement de deux pièces en mouvement relatif. Enfin, on peut citer Luigi Cremona qui élabora plusieurs méthodes pour la statique graphique. D'un point de vue pratique, la statique a de nombreuses applications en engineering, particulièrement en génie mécanique et en génie civil. Cependant, sa mise en œuvre nécessite la maîtrise de la modélisation des actions mécaniques de toutes sortes, car cela constitue l'étape préalable à toute étude d'un problème de la statique. Prenons l'exemple simple d'une voiture à l'arrêt. La voiture est immobile, donc en équilibre. Cela est dû à l'effet de plusieurs actions mécaniques extérieures. D'une part, le sol dur exerce un soutien au véhicule, donc celui-ci ne s'enfonce pas dans le sol. Et d'autre part, la masse de la voiture provoque une action, la maintenant au sol, due à la gravité. Elle ne s'envole pas. Voyons de près l'énoncé du principe fondamental de la statique. De point de vue cinématique, un système matériel est en équilibre par rapport à un référentiel de l'étude R si le vecteur position de chaque point de ce système est indépendant du temps dans ce référentiel, c'est-à-dire que ce vecteur position reste constant. Donc la vitesse de chaque point est nulle. D'où l'énoncé du principe fondamental statique suivant. Soit un système matériel E soumis à des actions mécaniques extérieures. Ce système matériel est en équilibre par rapport au repère de référence R si la somme des actions mécaniques extérieures à E et qui agissent sur E est nulle. Voyons un premier cas d'application. Si le système E est indéformable, il est soumis à l'action de M force F1 jusqu'à F1 comme illustré sur cette figure-là. L'étude est menée par rapport au référentiel OXYZ. Ce système matériel E est dit en équilibre et il restera en équilibre si et seulement si, si on a d'abord la la première condition suivante est vérifiée, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures est nulle. Donc la résultante R qui est la somme des forces Fi de 1 jusqu'à M doit être égale à 0. La deuxième condition à vérifier, il faut que le moment résultant, au n'importe quel point P, de toutes les forces extérieures doit être nulles. Donc MP qui est égale à la somme des moments des forces Fi par rapport au point P doit être égale à 0. Concrètement, l'utilisation de ces deux vectoriels en 3D et par projection dans le système de référence XYZ, on va obtenir pour la première équation un premier lot de trois équations et pour la deuxième équation des moments, sa projection va nous donner un deuxième lot de trois équations. Au total, on a six équations à traiter pour déterminer éventuellement les actions mécaniques inconnues qui garantissent l'équilibre du système. Comme première application du PFS, on désire étudier l'équilibre statique de la plaque qui apparaît sur cette figure, qui est accrochée au mur à l'aide de deux câbles. Le premier câble c'est CE et le second câble c'est DB ainsi qu'une liaison rotule au niveau du point A. Pour mener à bien l'étude statique, il faut d'abord représenter les forces en chaque point d'application, ensuite écrire les différentes forces en fonction de leurs composantes, c'est-à-dire réaliser les projections dans le système de référence. Après cela, il faut écrire les six conditions d'équilibre du PFS, donc la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments par rapport à un point particulier doit être égale à 0. Ensuite, compter le nombre d'inconnus et résoudre les six équations pour chercher la réaction en A qui est inconnue, ainsi que les deux tensions dans les deux câbles d'attache. Pour mener à bien l'étude, il faut représenter les différentes actions mécaniques appliquées au système à étudier. Donc sur la figure, on voit qu'on a représenté toutes les forces appliquées à notre plaque, notamment la tension dans le câble DB, c'est la TBD, la tension dans le câble CE, c'est la tension TEC, le poids W, ainsi que les trois composantes de la liaison mécanique rotule en A. Donc ces composantes sont AX, AY, AZ qui sont inconnues. Ainsi, au point A, on a défini la liaison rotule et on a trois composantes inconnues de la force, donc il faut rechercher. Au point B, on a une tension du câble, donc c'est une inconnue de direction connue. Pourquoi c'est la direction elle est connue ? Parce que les deux points d'accrochage, B et D, leurs coordonnées dans le système AX, AY et Z sont connues. Du moment que le point de départ, point d'arrivée est connu, il est possible de déterminer la direction de cette droite. Au niveau du point E, on a défini comme inconnue la tension de câble, donc c'est le module de la force qui est inconnue, par contre la direction elle est connue, parce que les deux points E et C, on connaît leurs coordonnées dans le système de référence de notre système. Donc, il est possible de définir les cosinus directeurs de ce segment de droite. Ainsi, la seule inconnue, c'est le module de la force TEC. Alors, au centre de masse, milieu de la plaque, le pas de la plaque, il est connu, donc sa norme et sa direction sont connues. Donc, au total, le bilan des inconnues de notre problème, on a cinq inconnues. On a les trois composantes de la force de liaison en A, en plus des modules des forces de tension dans les câbles CE et DE. Alors, en ce qui concerne les directions des forces relatives aux tensions de câbles, donc on va les déterminer de la façon suivante. Donc, la tension au sein du câble BD est égale au module de la force TBD, multiplié par le vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur, on peut le déterminer en réalisant la normalisation du vecteur RD-RB. Donc, on divise le RD-RB par son module, ce qui nous permet de déterminer le vecteur unitaire du segment BD. Donc, on a, au fait, défini les cosinus directeurs de ce segment-là. Donc, on a selon I, moins 2 sur 3. Selon J, 1 tiers. Selon K, on a moins 2 tiers. De la même façon, on va définir la force de tension au niveau du câble EC comme étant le module de la force TEC, multiplié par le vecteur unitaire du segment CE. Donc, on a, c'est RC-RE divisé par le module du vecteur RC-RE. Donc, attention, RC-RE sont les vecteurs position des points CE. Donc, au fait, l'origine du repère, c'est au niveau de A. Donc, RC au RC, c'est égal à AC. Et RE, c'est égal à AE. Donc, par substitution des coordonnées des points E et C, on va avoir les cosinus directeurs de notre segment CE. Donc, selon I, on a moins 6 sur 7. Selon J, on a 3 sur 7. Et selon K, on a 2 sur 7. Arrivé à ce stade, il faut écrire les six conditions d'équilibre qui émanent des conditions somme de force est égale à 0, somme des moments est égale à 0. Donc, on a 6 équations algébriques à écrire. Donc, la première équation provient de l'équation de la résistante statique. Donc, ainsi, somme des forces va être égale à A plus TBD plus TEC moins le poids est égal à 0. Donc, si on projette cette équation sur les trois axes I, J, K, on va avoir ces trois équations où on voit clairement l'apparition des trois composantes de la force transmissible à travers la liaison rotule en A. Et on a les deux modules des tensions au sein des deux câbles BD et EC. Donc, pour cet ensemble, on a trois équations, mais on a cinq inconnues. Il nous faut deux équations supplémentaires qu'on va obtenir à partir de l'équation du moment statique. Donc, on va écrire la somme des moments par rapport au point A. Le choix du point A n'est pas fortuit parce que c'est au niveau du point A qu'on a la liaison rotule A et on a le maximum d'inconnus qu'on désire éliminer des équations pour simplifier les calculs. Donc, la somme des moments par rapport à A va nous donner RB vectoriel TBD plus RE vectoriel TEC plus RO vectoriel le poids. Donc, RB, RE, RO sont les vecteurs position des points BE et O. Donc, RB va être égal à AB, RE va être égal à AE et RO va être égal à AO. Donc, en substituant par les composantes de ces vecteurs-là et en réalisant les opérations du produit vectoriel, on va obtenir ces deux équations le long de I et le long de K. Donc, ce sont deux équations supplémentaires qui vont être rajoutées aux trois précédentes qui ont été obtenues par la projection de l'équation somme des forces est égale à 0. Au total, on a cinq équations pour cinq inconnus. La résolution de ces cinq équations va nous permettre d'obtenir les valeurs de tension au niveau des deux câbles BD et EC ainsi que les trois composantes du vecteur force A au niveau de la rotule qui se trouve au niveau du point A. Donc, c'est un système isostatique qu'on peut résoudre avec les méthodes algébriques classiques utilisées pour le traitement des systèmes algébriques linéaires. Pour mettre en œuvre correctement le principe fondamental de la statique, il y a trois principes à retenir. D'abord, le principe des actions mutuelles, appelé également théorème des actions réciproques. Pour deux solides 0 et 1, illustré sur cette figure par exemple, l'action exercée par le solide 0 qui est le sol sur le solide 1 qui est la boule est opposée à l'action exercée par le solide 1 sur le solide 0. En termes de torseur, on dira que le torseur des actions mécaniques associées ou plutôt exercées par S0 sur S1 est opposé au torseur des actions exercées par S1 sur S0. Donc, il y a le signe moins qui apparaît dans la relation reliant les deux torseurs. Le second principe qu'il faut retenir lors de la mise en œuvre du Fs est le principe de transmissibilité des forces. En effet, l'équilibre reste inchangé si une force F, comme celle illustrée sur cette figure-là, agissant en un point I de la direction, en pointillé qui apparaît ici sur la figure, et remplacé par une force F' de même intensité, de même direction et de même sens, agissant en un point M appartenant à la même ligne d'action au support de la force F. Ainsi, l'effet d'une force sur un solide dépend uniquement de l'intensité et de la ligne d'action et du sens de la force. Le point d'application sur la ligne d'action ne joue aucun rôle en statique sur l'équilibre des solides. Le troisième principe à retenir est le principe d'isolement d'un solide. C'est une notion fondamentale du PFS. Elle est tributaire d'une frontière qu'il convient de bien définir et qui constitue une surface fermée autour du système qu'on désire utiliser son équilibre. À travers cette frontière, les actions émanant d'éléments matériels situés à l'extérieur sont de deux natures. On a d'abord les actions de contact. Dans ce cas, le point d'application est un élément de la frontière. C'est le cas commun des liaisons mécaniques. On a les actions à distance appliquées sur une partie ou sur l'ensemble des points à l'intérieur de la frontière. C'est le cas des forces d'attraction ou des forces électromagnétiques. Pratiquement, un solide isolé peut être représenté par un croquis à main levée, un dessin simplifié ou un dessin précis à l'échelle du solide étudié. Il est destiné à décrire et à définir toutes les actions ou efforts qui s'y exercent, comme le poids, l'action de contact, etc. Tous les éléments connus concernant les actions extérieures agissant sur le solide isolé doivent être clairement mentionnés en termes de direction, intensité, sens et points d'application, mais aussi les distances entre les actions et les axes éventuellement choisis pour mener les calculs. Cette schématisation permet de procéder par la suite au calcul inhérent à la mise en œuvre du PFS qui nécessite la projection de la résultante statique et du moment statique pour étudier l'équilibre de notre système ainsi isolé. Développons maintenant l'énoncé du principe fondamental de la statique en présence de forces et de moments. Si le système E étudié est indéformable et il est soumis à l'action de 1 force extérieure, F1 jusqu'à Fn, ainsi que M couple extérieur, C1 jusqu'à Cm, ce système est dit en équilibre par rapport à un référentiel galilien si, en première condition, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures est nulle. Donc, on doit avoir R qui est la résultante de toutes les forces, donc qui est égale à la somme de FI allant, donc pour I allant de 1 jusqu'à 1, doit être égale à 0. Cette condition est appelée théorème de la résultante statique. La deuxième condition stipule que la somme des moments de toutes les forces extérieures par rapport à un point P donné et des couples appliqués doit être nulle. Donc, c'est le théorème du moment statique. Donc, on doit avoir la somme de I allant de 1 jusqu'à N de tous les moments des forces FI par rapport à un point donné P plus la somme de tous les couples appliqués au système de J allant de 1 jusqu'à N cette somme doit être égale à 0. Le choix du point P n'est pas fait généralement au hasard. Il doit être exploité pour simplifier les calculs. Généralement, on prend un point d'application d'une force qui est complètement ou partiellement inconnue pour réduire le nombre d'inconnus qui vont apparaître dans la deuxième équation du théorème du moment statique. Par ailleurs, il est essentiel que les référentiels de l'étude soient galiléens. Citons comme contre-exemple où on peut prendre un objet posé sans frottement sur la banquette d'une automobile qui freine, qui freine brusquement. Bien sûr, on constatera que l'objet va tomber. Alors, la somme des forces intérieures exercées sur l'objet est théoriquement nulle dans le repère lié à la voiture. Donc, le poids vertical est compensé par la réaction verticale de la banquette. Et pourtant, l'objet, lors du freinage du véhicule, ne reste pas à sa place. Il va tomber du haut de la banquette. Si le référentiel n'est pas galiléen, on ne peut pas théoriquement utiliser ce principe. On peut cependant travailler dans ce référentiel comme s'il était galiléen à condition de prendre en compte des termes correctifs qu'on appellera force d'inertie. Au fait, c'est le principe de d'Alembert qui est mis en jeu ici pour une application appropriée du principe de l'équilibre statique qu'on vient d'énoncer dans des référentiels non galiléens. On passe maintenant à l'énoncé du PFS en termes de torseurs. Pour cela, considérons un système matériel E qui est soumis à un ensemble d'inactions mécaniques extérieures représentées par les torseurs statiques TOI dans le repère RG pour I allant de 1 jusqu'à 1. Le point de réduction est un point commun PI. Le système E est dit en équilibre par rapport à un référentiel galiléen RG si le torseur résultant TOI projeté en RG exprimant en P de tous les torseurs des actions mécaniques extérieures appliquées à ce système soit équivalent au torseur nul. Autrement dit, on doit avoir la somme de I allant de 1 jusqu'à 1 de tous les torseurs TOI exprimés dans le repère RG réduit au niveau du même point P égale au torseur nul. Cela veut dire qu'on doit avoir l'équivalence entre le torseur résultant dont les éléments de réduction sont la résultante statique en R et le moment statique MP donc ces deux éléments doivent être égales au vecteur 0 au niveau du point P. La résolution d'un problème statique à l'aide des torseurs se fait en général comme suit. D'abord, on réalise l'inventaire des actions extérieures. Chaque action est définie par ces éléments de réduction avec toutes les propriétés particulières explicitement écrites et cet inventaire doit être fait suite à l'opération d'isolement du système considéré. Ensuite, il faut réaliser l'opération de transport des moments si le point de réduction n'est pas le même. En effet, c'est une étape délicate pour laquelle il faut choisir un point de réduction qui permet l'écriture la moins compliquée pour les moments. Dans le cas d'un problème classique, on choisira le point de définition du torseur de liaison le plus complet, cela afin de réduire le nombre d'inconnus dans le système d'équation auquel on va aboutir, ou on choisira un point de concours d'axe de liaison pour des commodités de calcul. Enfin, il y a l'établissement des équations d'équilibre. La projection de la relation somme des torseurs égale à 0 va nous donner 6 équations algébriques pour un système isolé, alors donné par le principe fondamental statique qu'on a vu précédemment. Et l'on résulte un système d'équations dont les inconnus sont en général certaines actions extérieures, celles qu'on veut déterminer, ou les composantes transmissibles, dont des liaisons mécaniques qui relient le système isolé à son environnement. Comme exemple d'application du PFS en utilisant les torseurs, on va considérer l'application suivante. On désire étudier l'équilibre statique de la pièce 1 de la figure. Cette pièce est une poutre en I qui est reliée au sol par deux liaisons en A et en B. Cette pièce est reliée au sol au niveau du point A par une liaison pivot d'axe A-Z, ce que représente en pratique un appui double. Par ailleurs, elle est reliée au sol au niveau du point 3 par une liaison ponctuelle, ce qui constitue un appui simple. En outre, la pièce 1 subit une force ponctuelle au point C d'amplitude 4000 N orientée selon un angle A est égal à 60 degrés. Cette force, elle est contenue dans le plan XY. On est intéressé dans cette étude à la détermination des incognos statiques des liaisons au niveau des points A et du point B. En d'autres termes, c'est les réactions. Pour cela, on va adopter les hypothèses suivantes. La pièce 1 est considérée rigide, indéformable et de masse négligeable. Et elle est à l'équilibre. Donc le point de démarrage, c'est qu'on va dire que la pièce 1, sous l'effet des actions mécaniques, elle est à l'équilibre. La première chose à faire après avoir fixé le repère galilien d'étude qui est attaché au sol est de définir le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur la pièce 1. En isolant la pièce 1, on trouve que son environnement est défini par les éléments donc liaison en A, liaison pivot, liaison ponctuelle en B et l'action en C. A cet effet, on doit définir trois torseurs. Le premier, il est défini en A qui caractérise les actions mécaniques transmissibles via la liaison pivot en A d'axe AZ. L'axe Z, il est perpendiculaire au plan. Au niveau de B, on a un autre torseur. C'est le torseur, c'est le torseur 3-1, donc il caractérise l'action du corps 3 sur 1 et donc représente les actions mécaniques transmissibles via la liaison ponctuelle en B. Le dernier torseur à définir est celui représentatif de la force appliquée en C, force d'amplitude 4000 newton orientée selon l'angle de 60 degrés. Pour analyser convenablement les torseurs de liaison en A et en C, il y a d'abord lieu d'analyser la matrice des mobilités de chacune des liaisons. Il faut qu'on analyse les mouvements de translation possibles le long des trois axes X, Y, Z et il faut analyser les mouvements de rotation possibles autour des axes X, Y, Z. En fonction de ces mobilités possibles, on va définir le torseur des actions mécaniques transmissibles à travers cette liaison-là. Donc on va définir les composantes de la résultante R ainsi que le moment de ce torseur d'action mécanique au niveau du point de réduction considéré. Par ailleurs, il est possible de simplifier l'étude si on adopte l'hypothèse que le problème est plan du moment que tous les éléments sont contenus dans le plan. Donc particulièrement, la force qui est appliquée à la structure n'a de composantes que selon les axes X, Y. A cet effet, il va y avoir la possibilité d'éliminer des composantes du torseur d'action mécanique des liaisons et en conséquence va réduire considérablement le nombre des inconnus. On passe maintenant au calcul des torseurs des axes mécaniques extérieurs et on commence par celui de la liaison pivot qui se trouve au niveau du point de contact A. Pour cela, nous allons analyser la matrice de mobilité. La liaison pivot tolère une rotation unique autour de l'axe Z perpendiculaire au plan XY. Donc c'est ce mouvement qui apparaît ici. Les autres mobilités sont nulles, donc il y a des blocages. Cela veut dire en 3D, si on analyse le torseur des actions mécaniques associées à cette liaison pivot, on a 3 actions de blocage le long de X, Y, Z qui vont bloquer les 3 translations. En outre, pour ces zéros de mobilité qui se trouvent au niveau de X et de Y pour la rotation, on a systématiquement des moments de blocage notés ici LA et MA qui vont bloquer ces 2 grés de mobilité. Alors, on a dit que le problème peut être considéré comme un problème plan, donc tout le système est considéré dans le plan XY. Cela va nous permettre de simplifier l'étude en annulant automatiquement les composantes LA, MA et AZ parce qu'elles ne sont pas du plan XY. Cela va donc réduire les nombres d'inconnus qui vont apparaître dans le système d'équation. On passe maintenant à la liaison ponctuelle en B. Le torseur d'actions mécaniques est étudié d'abord au point B. Pour cela, on va analyser la matrice de mobilité suivante. Donc, c'est une liaison ponctuelle. Cela veut dire qu'elle tolère une translation le long de l'axe X, une translation le long de l'axe Z. Par contre, elle bloque la translation le long de l'axe Y. Ceci est possible grâce au torseur des actions mécaniques suivantes. Donc, on a uniquement une composante BY qui est non nulle le long de l'axe Y de la résistante R. Par ailleurs, tous les autres termes sont nuls. Donc, cela va permettre d'avoir les mobilités le long de X, Y et Z comme mentionné dans le tableau de mobilité. Alors, dans le cas du torseur représentatif de la liaison ponctuelle, la simplification de D n'introduit aucune simplification supplémentaire au problème parce que déjà le torseur est plein de 0. En ce qui concerne le torseur représentatif de la force F appliquée en C, on peut le déterminer par projection du vecteur F qui représente en réalité la résultante de notre torseur. Donc, il suffit de procéder à la projection de la force F selon les deux axes X, Y pour obtenir les deux composantes. Donc, selon l'axe des X, on a F de X qui est égal à moins F cos 60 degrés. Et selon Y, on a moins F sin 60 degrés. Le moment au niveau du point C, du moment que le bras de levier est nul, donc il va être nul. Donc, j'attire votre attention sur le fait que les trois torseurs qu'on vient de décrire représentatifs des actions mécaniques au niveau des points A, B et C sont exprimés au niveau de points différents. Si on veut faire la résultante des torseurs, des différents torseurs, il faut choisir un point de réduction commun pour pouvoir faire l'addition de ces torseurs-là comme on va le voir ultérieurement. Le bilan des actions mécaniques extérieures montre l'existence de trois torseurs. Torseurs en A, en C et en B. En vue d'additionner ces torseurs, il faut les réduire au niveau du même point. A. Ici, le point choisi est le centre de la liaison A. Au niveau de cette liaison, on a le torseur qui comporte deux inconnus, donc A, X, Y. Donc comme ça, en choisissant ce point comme point de réduction, on va avoir moins d'inconnus dans les équations. Ainsi, le torseur de 1 reste inchangé. On passe au torseur de la force F, donc on va le transporter au niveau du point A. Donc on a MA est égal à MC plus AC vectoriel R. MC est nulle. AC, AC, donc on va dire que c'est égal à 2 mètres le long de X et la moitié de la hauteur de la poutre le long de Y. Par ailleurs, R, elle est la résultante, elle est donnée par les deux composantes, moins 2000 et moins 3464. Donc tout cas plus fait, on va avoir le moment suivant. Le moment en A, c'est 00, moins 6808. De la même façon, on réalisera le transport du torseur représentatif de la liaison en B. Donc le moment en A est égal au moment en B. Le moment en B original, il est égal à 0. Le vecteur AB se déduit des données géométriques de la figure. Donc on a 3 mètres le long de X et la moitié de la hauteur. Donc ce qui va nous permettre, donc connaissons la résultante originale qui est 0 BY, d'avoir ce résultat-là. Donc on va avoir MA est égal à 003 BY. Ainsi, les trois torseurs représentatifs des actions mécaniques extérieures appliquées au corps 1 sont tous réduits au long niveau du même point A. Cela va nous permettre de calculer le torseur résultant. Ayant réduit tous les torseurs au niveau du même point A, on peut procéder maintenant à l'écriture des équations de la statique. En effet, en les différentes composantes des différents torseurs, la sommation des trois torseurs au niveau du même point A va nous donner six équations qui sont données ici. Regardez, si on prend par exemple la première composante le long de X de chacun des torseurs, donc on a AX moins 2000 plus 0 va nous donner 0. Ça, c'est la première équation qui émane de justement la relation, la somme des résultants est égale à 0. En outre, si on regarde la deuxième composante, on a AY moins 3464 plus BY va nous donner 0. Ainsi de suite. Donc c'est cette procédure qui consiste à additionner composante par composante des trois torseurs qui va nous mener vers ces six équations où on voit clairement l'apparition des inconnus statiques AX, AY et BY. On a autant d'équations utiles que d'inconnus recherchés. On a trois équations utiles qu'on va utiliser pour procéder à la résolution du problème et trouver une fine AX, AY et BY comme indiqué ici. Cela termine la résolution de ce problème.